Dernière nouvelle 24h France Info auprès des gendarmes lundi 23 avril. L'homme a été arrêté par la brigade anticriminalité « BAC » de Caen vers 23h30, après s'être vanté auprès d'un témoin d'avoir provoqué l'évacuation du site touristique normand. Il ne portait pas d'armes sur lui et a été placé en garde à vue à la section de recherche de Caen. Au cours de son audition, il a affirmé être l'auteur des menaces contre les forces de l'ordre, ce que les enquêteurs doivent encore confirmer. Le suspect était connu des services de police pour des faits de petite délinquance, conduite sans permis, stupéfiants. Il ne fait en revanche l'objet d'aucune fiche « S » et d'aucun signalement pour radicalisation. Dimanche, vers 10h, le site touristique normand, parmi les plus visités de France, avait dû être évacué, par précaution, en raison de la présence d'un individu suspect proférant des menaces à l'égard des gendarmes. Une enquête de flagrance pour menace de mort sur personne dépositaire de l'autorité publique avait été ouverte dimanche après-midi après qu'un individu suspect a proféré des menaces dans la matinée au Mont-Saint-Michel envers les gendarmes. Le suspect risque jusqu'à 5 ans de prison. A lire au sujet